Comment éviter la grippe ? Vous vous sentez moins en forme, toussé, reniflé et avez peut-être mal à la tête. La question est, bien sûr, comment éviter une grippe et, bien sûr, rester mobile. Qu'est-ce que la grippe ? La grippe, également appelée influenza, est causée par un virus. Si vous avez la grippe, vous pouvez vous sentir très malade. Généralement, la grippe s'accompagne d'une forte fièvre et de douleur, telles que des douleurs musculaires, des maux de tête et des maux de gorge. Vous pouvez également ressentir des frissons et souffrir d'années bouchées et d'éternuements. Les symptômes de la grippe disparaissent généralement 3 à 5 jours. Si vous avez eu une grippe sévère, vous pouvez continuer à vous sentir faible ou léthargique pendant un certain temps environ 10 jours. Symptômes de la grippe La grippe est courante, généralement en hiver. La grippe arrive généralement rapidement. Vous vous sentez souvent soudainement malade dans les 12 heures. La grippe a les symptômes suivants. Une fièvre. Frissons. Symptômes du rhume tel que reniflement, toux et écoulement nasal. Douleurs, telles que, maux de gorge, maux de tête, douleurs musculaires, membres raides et douloureux. Mucos irrités, rouges du nez et ou de la gorge. Perte d'appétit. Mauvais sommeil. S'essouffler rapidement. Pendant et après une grippe, vous continuez souvent à vous sentir fatigué pendant longtemps. Causes de la grippe. La grippe est causée par un virus de la grippe. Les virus de la grippe sont contagieux. Vous pouvez attraper la grippe en respirant des gouttelettes de salive contaminées flottant dans l'air. Par exemple, parce qu'une personne grippée est un nu ou tous près de vous, ou parce que des gouttelettes de salive s'échappent en parlant. Vous pouvez également être infecté par le virus de la grippe par contact. Par exemple, si vous serrez la main d'une personne atteinte du virus de la grippe qui vient de tousser, éternuer dans sa main ou qui vient de se moucher. Ou, par exemple, parce que vous touchez un objet sur lequel le virus de la grippe est resté. Conseils pour éviter la grippe. Maintenez votre résistance pour éviter la grippe. En hiver, vous pouvez maintenir votre résistance en mangeant beaucoup de fruits et légumes frais. Ils sont riches en vitamines qui contribuent à une bonne résistance. Par exemple, la vitamine s'estimule de la production de globules blancs et peut aider à combattre un virus. Buvez suffisamment. Lorsque le rhume et la grippe sont répandus, vous feriez bien de boire beaucoup de liquide. Parce que cela signifie que vous devez uriner plus souvent. En conséquence, vous aidez le corps à éliminer les déchets plus rapidement et les virus ont moins de chances de s'installer dans votre corps. De plus, buvez moins de café et d'alcool, car ils éliminent l'humidité de votre corps. Dormez suffisamment pour éviter la grippe. Dormir suffisamment est également bon pour la santé. Cela réduit le risque d'attraper un rhume et aussi la grippe. Il s'avère que les personnes qui dorment moins de 7 heures tombent malades plus rapidement que les personnes qui dorment plus de 8 heures. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Se laver les mains régulièrement peut aider à prévenir le rhume et la grippe. Il est bon de le faire surtout avant de manger et après avoir toussé, éternué ou s'être mouché. Séchez-vous les mains avec une serviette en papier ou une serviette propre. Aérez votre maison quotidiennement pour éviter la grippe. Ouvrez les fenêtres tous les jours pour aérer votre salon et votre chambre. De cette façon, vous rafraîchissez l'air de votre maison et empêchez les particules virales de s'accumuler dans votre maison. Avez-vous des grilles de ventilation dans votre maison ? Laissez-les ouvertes ou laissez-les entre ouvertes. Utilisez du papier. Avez-vous une grippe ? Utilisez un mouchoir en papier lorsque vous vous mouchez. Jetez-le immédiatement après l'avoir utilisé une fois. Ne gardez donc pas le mouchoir en papier pour plus tard dans une poche de pantalon, une poche de manteau, un sac, etc. Parce qu'alors vos mains seront contaminées encore et encore. Toussé dans l'intérieur de votre coude. Toussé dans les mains vous permet de transférer facilement le virus. Nettoyez les poignées de porte pour éviter la grippe. Nettoyez régulièrement les poignées de porte avec un nettoyant tout usage et de l'eau tiède. Nettoyez également régulièrement les éléments tels que les télécommandes et les claviers. Ce sont des moyens connus de propagation de virus. Bouger suffisamment. Faire suffisamment d'exercices contribue à votre santé. Parce qu'être en mouvement favorise le métabolisme et aide ainsi à la production d'anticorps capables de combattre les virus. Habillez-vous chaudement pour éviter la grippe. Il semble que lorsque vous avez froid, vous êtes plus sensible au virus. C'est parce que votre corps a besoin de plus d'énergie pour se réchauffer. Et vous avez besoin de cette énergie pour prévenir l'infection par des virus. Alors, assurez-vous de vous habiller chaudement. Vaccin contre la grippe. Appartenez-vous à l'un des groupes par risque-ci de soul ? Au cours des dernières décennies, il a été recommandé de se faire vacciner contre la grippe. Ce sont des personnes. 60 ans et plus. Avec une maladie cardiovasculaire à long terme. Avec des maladies pulmonaires à long terme. Avec le diabète de type 2. Avec une maladie rénale. Avec une résistance réduite due à une maladie ou à des médicaments. Remède maison contre le rhume et la grippe. Il existe toutes sortes de remèdes qui soulagent les symptômes d'un rhume ou d'une grippe. Par exemple le miel. Il apaise la gorge et réduit la toux. N'hésitez donc pas à en mélanger une cuillère à votre tasse de thé ou à en garnir votre sandwich. Selon des études, un autre excellent remède contre la grippe ou le rhume est une tasse de soupe au poulet. Il soulage la congestion nasale et thoracique, car le bouillon a un effet anti-inflammatoire. Alors, faites-le si vous êtes avec une grippe ou une toux et un reniflement. Sous-titrage ST' 501